bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai décidé de changer ma tresse donc j'ai mon ancienne bobine qui était une ygk gsoul upgrade pe en 8 brins je l'avais en 0,8 pe ce qui correspond à 12 14 centièmes pardon à peu près 14 centièmes la bobine on l'avait acheté à deux avec alexis alexis avait pris la moitié moins l'autre moitié moi ma moitié ça m'a fait deux saisons et avec une saison avec la sienne donc c'est trois saisons avec une seule bobine et la nouvelle tresse du coup maintenant je n'ai plus assez sur ma bobine donc là c'est du la nouvelle gk gsoul upgrade pe en cela dit seule différence c'est que c'est en quatre brins tandis que je l'avais en huit brins avant et là on va mettre celle là il ya 200 m donc je vais prendre que 100 m et je vais vous montrer une petite technique pour pouvoir mesurer la quantité de tresse que vous mettez sur une bobine très facilement pour pouvoir mettre juste la moitié par exemple pour vous regarder l'autre moitié ça me sert à rien de mettre 200 m clairement 100 m ouais je peux le faut le mettre c'est pratique d'avoir les 100 m mais 200 m là ça peut me faire un paquet ça peut faire facilement quatre saisons je pense si elle est de bonne qualité si elle me convient allez bon c'est parti donc voilà la petite astuce alexis met le premier piqué pour que bien hop voilà un petit bout de bois un petit des cas m on prend 10 m direct au 9 m 60 10 m ici on va se mettre là vas-y ici hop là voilà voilà maintenant je prends la bonne ville de nouvelles tresses tout simplement si tu peux décorder la lumière et si je veux juste faire une une petite boucle tout simplement avec le bout cette boucle je la mets sur un des piquets hop et maintenant il n'y a plus qu'à mesurer la quantité de tresse qu'on met voilà donc je sais que quand je fais une longueur j'ai dix mètres je vais mettre la moitié de la bobine hop hop un peu plus basse bientôt 30 mètres ah oui c'est possible alors 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 voilà c'est bon cette astuce j'avais déjà monté dans une vidéo des serres max je freinerai avec ma main voilà la visseuse la bobine une petite tige et on va sortir la tresse on va plus vite ça a pété oui il n'y a pas grand chose hop elle est bonne et fin il n'y a pas grand chose comme après il ya peut-être faire mettre un petit back in cannes je vois ce coach ouais il va falloir se coucher on essaye sans backing mais scotch oui non on essaye sans mettre un petit bout de scotch en fait là pour éviter que ça glisse sinon c'est pas un peu glissé la tresse au fond de la bobine et ça c'est très très génial j'espère que ça va pas je vais faire chier alors là on fait quand même quelques tours s'entendent beaucoup à partir de là on commence à tendre au maximum hop hop pour fait oui il faudra peut-être dans fin de saison remettre un petit peu de backing voilà la tresse est mise je vais me mettre au soleil pour que je puisse bien voir pourquoi pas quoi ah oui ouais au début ouais je fais gaffe voilà elle est très légèrement sous rempli mais c'est tout à fait respectable il faudra juste remettre un backing dans quelques mois quand j'aurais perdu un peu de tresse aujourd'hui je risque de perdre pas mal de tresse puisque quand la tresse est neuve elle est pas rodée n'est pas encore abîmé en général on fait pas mal de perruques peu importe la tresse mais bon en tout cas ça y est c'est bon en tout cas merci d'avoir regardé cette petite vidéo j'espère que vous avez été utile petite chose à savoir en plus que j'ai pas dit si vous mettez du nylon absolument 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 le faire tremper dans de l'eau pendant au moins 24 heures pareil pour du fluor au carbone tremper dans l'eau c'est très important ça lui permet de l'assouplir et il prendra exactement la forme de la bobine n'hésitez pas juste avant de le mettre de le faire tremper 15 minutes dans de l'eau tiède c'est encore mieux après avoir trempé 24 heures dans l'eau froide voilà moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis tchao tchao pour une prochaine vidéo si vous avez des questions dans les commentaires le petit lac de petit partage et on se retrouve pour une prochaine vidéo